Il manque vraisemblablement, au moins formellement, une composante à cette tribune. Je veux croire que ce sera la première et la dernière fois qu'elle manquera. Et que dans les jours qui viennent... A neuf mois des municipales, le ton monte au sein de la majorité territoriale. Face à plusieurs centaines de militants, les responsables du PNC et de Coursiga-Libé rappellent Femme à Coursiga à reconduire l'Union plusieurs fois victorieuse. Une obligation, selon Jean-Christophe Angéligne, à une semaine du 20e anniversaire des accords du Fiumourb qui avait mis fin à la guerre fratricide entre nationalistes. A quelques jours à peine, de pareil anniversaire, pour ceux qui ne sont plus là, pour ceux qui aujourd'hui encore au moment où nous parlons, croupissent en attendant du front de la prison une solution politique. Et puis bien sûr, pour chaque Ajaxien, nous devons inventer une solution politique électorale. Elle est facile à inventer, il suffit d'en reproduire. C'est l'Union. Les deux parties craignent que Femme à Coursiga ne soutienne pas une démarche commune à Ajaccio qui pourrait être portée par l'avocat Jean-François Casal. Pour le président de l'Assemblée de Corse, Jean-Guy Talamogne, il n'existe qu'un seul moyen de faire basculer la municipalité. Il faut appliquer rigoureusement la méthode que nous avons appliquée pour gagner. Qu'avons-nous fait en 2015 ? En 2015, nous avons fait l'Union. L'Union des composants de la majorité territoriale, mais pas pour autant de tous les nationalistes. Car à aucun moment, durant la réunion publique, il n'a été question de Corine Fronte. Au-delà de la question des municipales, les divisions perdurent au sein de la majorité territoriale. Pointé du doigt par ses alliés, Gilles Simeone y reste silencieux ou évasif. Mais il pourrait s'exprimer sur le sujet de demain, lors de la mobilisation qui se déroulera à Bastia à l'appel de Femme à Coursiga, en vue de la visite du Premier ministre. Reste à savoir si les autres composantes de la majorité participeront ou non à ce rassemblement.